alors bonjour à tous les amis donc voilà je viens de remarquer une chose donc sur mes sur mes fillets bon là ils sont dans des pots mais les racines débordent dans dessous donc il n'y a plus de place faudrait que je les transplante définitivement quelque part mais bon pour l'instant j'ai nulle part pour les planter faudrait que je les mette sur des plus grands pots et donc ce que j'avais fait regardez donc là on voit à toutes les feuilles jaunie d'autre côté des feuilles quasiment brûlée je sais pas qu'ils sont après c'était la saison voilà c'est la fin de vie mais alors la différence je n'avais pas vu elle est là regardez celui ci celui qui en électroculture et c'est le figuier qui était connecté à l'antenne on peut voir avec les câbles là qu'ils sont reliés à l'antenne qui est tout au bout là haut là voyez là voilà à l'antenne là et celle là comment manger elle est intacte il n'y a pas une feuille brûlée il n'y a pas une feuille jaune elle est toute verte encore voilà et j'ai fait juste cette différence et cette comparaison juste un instant donc là j'étais en train de partir à l'atelier et donc j'ai vu cette différence là voilà donc on va dire que les plus résistantes donc je pense que c'est dû au climat donc c'est depuis qu'on a eu des presque les quinze jours de de flotte de froid qu'on a eu donc j'étais même à un moment donné obligé d'allumer le le poêle à bois donc tellement que c'était rafraîchissant donc au mois d'août et voilà alors que celle là elle est restée intacte donc comme quoi l'électroculture ça stimule bien la croissance la résistance face aux maladies bon il ya peut-être même que ce que je veux dire aussi j'ai vu ça et bon ça c'est ça c'est des brûlures mais je dirais presque même que c'est un champignon ou quelque chose alors que la la de moussa alors je vous dis à bientôt ciao ciao